Un géoparc est un label attribué par l'UNESCO à un territoire qui est reconnu à l'échelle internationale pour la qualité de ses patrimoines géologiques, mais aussi de ses patrimoines paysagers, culturels et naturels. Le parc naturel d'Armorique est candidat au label Géoparc Mondial UNESCO et dans ce cadre, le parc doit être en mesure de porter à connaissance les différentes richesses de notre patrimoine. C'est dans ce cadre que le parc s'est rapproché de l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale, pour dresser un inventaire des filons de carcentite, roche emblématique de la rate de bref. Le carcentite est un nom qui a été donné à partir du lieu dit de carcenton en l'opérette, mais qui est devenu le nom international. Si bien qu'on peut trouver ce type de roche avec ce nom-là sur tous les continents. Il n'y a pas eu de publication internationale depuis les années 70-80. C'est vraiment une des premières fois qu'on fait une étude systématique de l'ensemble des carcentites de la rate et au-delà, puisqu'on va depuis la presqu'île de Creuson jusqu'à Poulawen, près du Helgoat. Il a fallu sélectionner quelques sites emblématiques de la carcentite pour faire des études scientifiques dessus, de mise en place, de relations avec les roches d'aventour, etc. pour comprendre la mise en place des filons. Il a fallu faire en sorte que ce soit des sites qui nous apprennent un maximum de choses sur la science, mais aussi des sites qui seront utiles en tout cas pour la pédagogie grand public pour les géocourques. J'ai mis en évidence quatre grands types de carcentons. Le gris de l'hôpital Canfrout, le plus connu. Le noir à grains fins que j'ai baptisé Rosemorduc, c'est celui le plus beau de tous les encompromations. Le noir à gros grains de l'opérette et alors un quatrième de l'apport du château, gris bleu, très dur à tailler et moins utilisé justement parce qu'il est moins facile à façonner. J'avais 21 ans quand j'ai posé mes clous ici, parce qu'il y avait une demande, donc il a fallu extraire de la pierre. Et donc à l'époque, j'ai acheté la carrière. J'ai fait pas mal de cheminées, de pierres d'entourage de portes, de fenêtres pour les constructions. J'ai fait aussi de la restauration au niveau des monuments historiques, tels que les églises, les chapelles, les calvaires. On dit souvent que dans le carcenton, on peut en faire de la dentelle. Et c'est bien vrai. Le grand ingénieur des phares et balises, dans la seconde partie du 19e siècle, qui a construit énormément de phares, baptisé le carcenton la pierre reine. Qu'on souhaite, grâce à ce label, renforcer l'image du parc d'Armorique et aussi l'image de la Bretagne pour rejoindre la liste prestigieuse des 140 géoparks mondiaux de l'UNESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada